C'est ici Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, on escoupe la caméra endahout.com On est venu carrément ici à XVG à Grandvaux, voir le rappeur, l'artiste qui fait parler de lui actuellement L'homme qu'on appelle Bosco, entouré de ses frères, de ses amis, en train de jouer aux cartes Donc là c'était tout simplement normal que Tonton Marcel bien le rencontre ici dans son fief A Grandvaux pour parler de lui parce que beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes veulent savoir qui il est Qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il est en train de faire Accompagné aussi de son frère, l'artiste Scar aussi qui est là, calmement Voilà, Bosco, comment tu vas mon grand ? Ça va et toi ? Mais là tu vois que t'es en train de jouer aux cartes, posé calmement là Ouais, tu connais Ouais Il y a des paris d'argent dessus ou quoi, non ? Les frérots un peu là, non ? C'est léger, c'est léger pour le moment Léger Ah ok On joue pour jouer, on joue pour jouer Voilà, c'est pour le plaisir quoi Ouais, voilà Voilà Bon déjà Bosco, pour les gens qui ne connaissent pas Bosco, qui est Bosco déjà ? Tu connais, Bosco en font terrible hein Ouais Tous ceux qui ne le connaissent pas Euh, musiciens, rappeurs, on essaye de faire ce qu'on peut, tu vois, avec la musique Effectivement On aime bien Ça fait à peu près combien de temps, toi, justement, que tu rappes, que t'es dans la musique, Bosco ? Franchement, j'ai pas trop compté ça Ouais Mais ça doit faire 6 ans, 7 ans 6 ans, je crois Tu te rappelles un peu, justement, de la première fois que justement tu prends le stylo devant ta fille Un peu blanche pour écrire Et qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de rapper, justement ? Franchement, euh, je me rappelle un peu, hein, ouais T'es obligé, t'es obligé de te rappeler de ça Ouais Euh, c'est les grands du quartier déjà de l'un qui m'ont un peu, hein Ils m'ont un peu incité C'est pas incité, mais voilà Je vais faire comme eux quoi Ouais Et après, dans vouloir faire comme eux, j'ai bien aimé C'est-à-dire, je suis resté Je suis resté dans ça quoi Ouais Tout simplement Et justement, après, quelques années plus tard Tu montres ce fameux groupe, justement, qui fait jacter un peu le rap français Qui fait jacter le 91 Enfant terrible Et comment on est, justement, Enfant terrible, un peu, justement ? Enfant terrible, de base, c'est un groupe, hein Ils étaient ça, on était pas mal Après, il y a eu plein de galères dans la vie Qu'on fait qu'il y a plein de gens, ils ont dû, on va dire, quitter le groupe Et voilà, c'est tout, hein Et c'était les deux noyaux durs qui sont restés un peu, justement, pour pouvoir fermer, justement, ce groupe au final, quoi Voilà, c'était ça Au final, c'était ça Mais c'est vrai qu'il fut un temps où vous faisiez un buzz énorme Où les gens parlaient énormément de vous Qu'est-ce qui faisait ça ? C'était l'originalité ? C'était deux personnes qui faisaient des passe-passe musicalement, c'est ça un peu ? Ouais, c'était ça, en fait, les reins, ils arrivaient pas à assimiler notre voix On était, enfin, c'était comme si c'était une seule personne qui rappait, quoi Ouais On était deux, on faisait bien, on gérait bien, quoi Simplement, en fait, un buzz, ça faisait une sorte de fusion, en fait Ouais Une sorte de fusion où les gens, même en voyant le clip, ils comprenaient même pas ce qui se passait sur le son Ils comprenaient pas qui était qui, enfin, bref Et voilà, quoi Effectivement, et maintenant, le buzz commençait à monter Et d'un coup, on a vu Dailymotion venir vous rendre une petite visite Et vous avez fait ce fameux clip-là qui a fait jacter beaucoup de gens Aujourd'hui, qui a plus de 2 millions de vues sur leur chaîne YouTube On écoule des tonnes Et c'est ce son-là, un peu, qui vous a fait propulser au devant de la scène, un peu, non ? Ouais, c'est ça, exactement Ouais C'était ça Des tonnes, après, il y a eu pas mal de sons après Effectivement Il y a eu pas mal de sons qu'on fait parler aussi Et voilà, en fait, c'est venu tout seul, naturellement, tranquillement Même nous, c'était rapide pour nous, on a incompris, hein, faut pas te mentir Et à ce moment-là, justement, comment vous étiez ? Parce que c'est vrai que le buzz commençait vraiment à monter Est-ce que vous vous êtes dit non ? On reste toujours humble comme on est On se prend pas la tête Il faut pas essayer de se monter la tête Même si les maisons disent qu'ils viennent nous voir On reste toujours en Indé Parce qu'à ce moment-là, vous faisiez parler de vous, quand même, Boussco, un peu Ouais, ouais, bah ouais Après, on s'est jamais pris la tête, en vrai, hein Alors, on écrivait pour écrire Et voilà À la base, c'était un loisir pour vous, quoi ? Loisir de fou, même C'était un loisir, c'était du jeu, presque C'était comme là, là, on jouait aux cartes On se marrait On s'amusait On sentait des phases Et voilà Un jour, on s'est dit, pourquoi pas aller au studio ? On est partis Et on a vu que ça donnait un truc, quoi, derrière C'est-à-dire, tout simplement, on est... Les gens, ils nous ont boosté aussi Parce qu'il y avait des... Les amis, les proches, un peu Ils faisaient pas mal C'est pas mal ce que vous faites et tout C'est-à-dire, on a continué dessus, quoi On a continué sur cette lancée Et on a vu, plus on... Plus on avançait, plus ça payait Tout simplement Mais alors, à un moment Il y a eu, justement Une descente un peu Quand je dis une descente Il y a eu une séparation qui s'est faite, justement, Boussco Qu'est-ce qui a fait ça, mon frérot ? Ah, je vais pas te mentir, hein Les aléas de la vie Ouais Au début, c'était la prison Déjà C'est-à-dire, lui, il était dehors Moi, j'étais dedans C'est-à-dire, on pouvait pas bosser correctement, déjà Et... Après, c'est... Comme je t'ai dit, les choses de la vie Je suis ressorti Encore la prison Après, le coteau, il a... Est-ce que tu t'en es un peu voulu De faire aller-retour au placard Tout en sachant qu'il y avait un buzz monumental Qui commençait à s'installer Il y avait un engouement qui commençait à s'installer Les maisons 10 commencent à courir derrière vous D'un coup, un de vous deux part en prison Est-ce que tu t'es dit, merde, qu'est-ce que j'ai fout ? Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là ? Ouais, bah ouais Franchement, ouais, hein Je me... J'ai oublié la question J'ai oublié la question T'entends, tu vois... Est-ce que, justement, tu t'en es voulu Parce qu'à ce moment-là Il y avait un buzz qui commençait à s'installer Les maisons 10 commencent à courir après vous Je t'ai dit, putain, qu'est-ce que je fais en prison Alors que... Ces mains-là, elles sont faites pour l'or quoi, quasiment un peu Ouais, je vois ce que tu veux dire Mais en vrai, moi, je m'en voulais pas trop Parce que je me suis dit aussi, c'est les choses de la vie Tout simplement Parce que, comme on dit, c'est soit la prison Soit il y a pire derrière, tu vois C'est-à-dire, moi, je réfléchissais dans ma tête Je me disais, si je suis arrivé là C'est que c'est les choses de la vie, hein C'est que, voilà, je suis obligé de passer par là Peut-être pour autre chose Après, je savais que ça allait freiner pas mal de trucs, mais... Je sais pas, j'étais bloqué J'essayais un peu J'avais déjà des trucs un peu préparés Des freestyles, on va dire C'est-à-dire, même étant là-bas, ça allait sortir C'est-à-dire, on a essayé de maintenir un peu, mais... Est-ce qu'un artiste qui vit la rue A du mal à quitter la rue, justement ? Parce que toi, Bousco, t'es un mec qui vit la rue Hein ? Tu vis la rue Tu puis la rue Tu puis le terre-terre Est-ce qu'on a du mal à le quitter Même pour une signature en maison de disque ? Franchement, un peu, hein Je pense, si t'es vraiment dedans, dedans, un peu Parce qu'il y a plein de trucs que tu... Il y a des trucs que tu dois gérer Qui te dépassent, ouais Voilà, c'est-à-dire obligé Obligé Après, il faut avoir le déclic de... Faire la part des choses Peut-être mettre ça sur le côté Et passer à autre chose Et après, peut-être revenir dans le truc Je sais pas, je sais pas comment faire, mais... Voilà, quoi Alors, c'est vrai que... Maintenant, t'es en solo T'es un artiste solo, un peu ? Ouais, c'est ça Alors, en tant qu'artiste solo Que prépares-tu alors ? Tu prépares des projets ? Tu écris ? Ouais, franchement... On sent que... Tu sors des clubs quasiment tous les mois, un peu Tu charbonnes Là, ça y est, Bousco, il a décidé de ne plus faire d'aller-retour en maison d'arrêt Il a décidé maintenant de se consacrer à fond la caisse à cette musique, à cet art-là un peu, non ? Ouais, bah ouais... Franchement... C'est ça, j'essaie, hein J'essaie de sortir des trucs tous les mois Et c'est... Rattraper un peu le... On va dire, c'est du temps perdu Que j'ai... Ce qui s'est passé C'est ça qui s'est passé exactement J'ai perdu mon temps Pourtant, on aurait pu... Voilà On aurait pu aller plus loin en... Une fois, tu vois Ligne droite directe On a eu des zigzags, des... voilà C'est ça qu'on fait Mais ouais, après là, j'essaie de... J'essaie de sortir des trucs Là, il y a des... Il y a un petit EP qui est en train de se préparer Tout doucement, tu vois Je ne vais pas faire n'importe quoi C'est-à-dire tranquillement Après, il y a des petits feats Des petits feats aussi qui sont... Qui seront bientôt disponibles Normalement, si tout se passe bien Et voilà, on essaie Chaque chose à son temps, quoi Voilà, tout simplement Je ne vais pas me précipiter, au fait Il n'y a pas si longtemps de cela, justement Le rappeur du 91, des Ulysse Gambino Est venu clipper ici Ouais, ouais Justement, est-ce qu'on peut... Tu tire un peu du verre du nez Tu dis qu'il y a ton projet Une mixtape en préparation Est-ce qu'on peut le retrouver en featuring Justement avec Bosco dans ton projet Ou pas du tout On a vu qu'il y avait un son Qui s'appelait 91 Où tu avais été invité avec différents artistes Effectivement, et ces artistes-là Qu'on voit dedans Est-ce qu'on peut le retrouver un peu justement Venir épauler justement Bosco dans ce projet Qu'il prépare ou pas du tout, non ? Ouais, si, si, exactement T'as pu ouvrir la bonne carte là, carrément Il y aura pas mal de... Peut-être deux ou trois Que vous connaissez Que les gens connaissent déjà Peut-être qu'ils ne sont pas trop actifs en ce moment Mais bon... Voilà Ils ont leur nom dans le rap Tout le monde les a déjà écoutés Ca les écoute encore même Si je veux dire Et voilà Tu peux pas tout dire comme ça Effectivement Il y aura des gens en mode Qui sont bien dedans déjà C'est un projet justement Qui va parler un peu de la vie de Bosco Que fait Bosco Que devient Bosco Que compte faire Bosco Dans ce rap français un peu, non ? Ouais, si, si, exactement Ouais C'est ça Exactement ça C'est plus des sujets à thème Des thématiques vraiment intéressantes Pour les jeunes aussi Franchement il y aura un peu de tout Ouais Il y aura un peu de tout Du thème Des sons calmes De la mélodie Il y aura un peu de tout quoi Moi surtout J'avais une question pour toi Bosco T'es quand même un artiste Qui commence à monter dans ce rap game Et pourtant T'es un mec qui aime pas trop les caméras Il y a une raison T'aimes pas trop les interviews T'aimes pas trop te mélanger Tu te mélanges pas avec tout le monde T'es toujours dans ton coin Il y a une raison ou quoi ? Franchement il y a une raison un peu J'vais pas te mentir Parce que vas-y Je m'en veux un peu de Comme je t'ai dit Des allers-retours en prison Tout ça Ca veut dire Je me dis que c'est moi J'ai niqué le délire tu vois ? Et j'ai commencé un truc Moi quand je commence un truc Enfin j'aime bien le finir Bien propre tu vois ? C'est dire Je veux ma revanche Tu vois ce que je veux dire ? Je veux ma revanche Tout simplement Justement Comme dit Yansko Un peu de temps ça arrive Hein ? Ca veut dire que lui il est au courant de beaucoup de choses Que tonton Marcel n'est pas au courant C'est ça un peu ? Bah oui Voilà Lui aussi il faut qu'on lui tire un peu les verres du nez un peu là Parce qu'il en sait un peu trop là Ce mois là il y a un nouveau club qui est sorti il y a quasiment un jour et demi là Ouais c'est ça Et tu peux nous parler un peu de ce son là Parce qu'il y avait un artiste qui commençait à monter du 91 là Et d'un coup on n'a pas compris Il y a eu quasiment deux musiques quasiment un peu en un Qu'est-ce qui s'est passé un peu ? Ouais c'est ça c'est ça En fait on avait fait un feat Avec le frérot Il y en a qui connaissent très bien Il y en a qui connaissent Qui écoutent sa musique Il y en a qui ont su même que le projet il allait se faire Qu'il s'est fait Que le projet il devait sortir Et au final le poteau il a arrêté le rap Il a arrêté le rap du jour au lendemain Ca veut dire Il a tout supprimé sur sa chaîne etc Ca veut dire Il a demandé aussi qu'il fallait enlever sa tête Enfin il a pas demandé comme ça Il m'a dit sors le Il m'a dit sors le si tu veux Il n'y a pas de soucis Mais au bout d'un moment je serai obligé de te dire Enfin je serai obligé de te demander de supprimer le son Le clip ou quoi C'est dire pour pas forcer les choses On a fait comme on pouvait On a coupé sa partie Comme je t'ai dit j'avais déjà commencé le truc Quand je commence un truc je préfère tac On a fait ce qu'on pouvait Et au final on a sorti quand même le truc Et sans le frérot tu vois Je respecte son choix Il m'a parlé de la religion De plein de petits trucs Qui font que maintenant il doit arrêter Ca veut dire je ne vais pas vous le forcer Et toi personnellement tu l'as compris un peu ? Ouais je l'ai compris Je l'ai compris mais Un peu bizarre tu vois Je ne vais pas te mentir Parce que c'est pas comme ça On ne fait pas comme ça Il y a aussi un frère à toi aussi Qui t'accompagne ici Un artiste aussi du XVG Scar aussi Qui est en train de monter un peu doucement lentement Dans le strap game On sent qu'ils font des freestyles Ils font des trucs des vidéos tout ça Ouais c'est ça Ils sont en train de préparer des petits trucs Bientôt ça va arriver fort Ouais Et personnellement c'est qui pour lui justement Scar pour savoir un peu Scar c'est un bon petit Que j'ai vu grandir au quartier quoi Ouais Tout simplement Et vas-y il a sa plume Il a sa plume C'est donc Ils sont un peu rentrés dans le rap Il est un peu rentré dans le rap Par rapport à vous Par rapport à l'enfant terrible Tout ça ensuite Non ? Ça faudra lui demander ça à lui Je ne peux pas savoir Scar ça va ou quoi un peu la famille Voilà Mais t'inquiète pas C'est sûr Tonton Marcel Viendra te voir aussi au coeur du Terre Terre Pour faire ton interview Mais justement Juste pour le mot de la fin C'est vrai que Bousco on est posé calmement aussi En train de parler de toi Avec un peu tes amis Tes frères Pour parler de ton projet Et Ce projet là justement Il a déjà un nom ou pas ? Cette mixtape en préparation Il a déjà un nom ? Combien de titres on va retrouver dedans ? Combien de sons ? C'est qui les beatmakers la prod ? C'est quoi un peu justement ? Il a déjà un nom Enfin il a déjà un nom le projet C'est enfant terrible C'est enfant terrible Je peux vous le dire Voilà Ça va être enfant terrible Et voilà On va retrouver des... Comme je vous ai dit Il y aura un ou deux feet Là dedans déjà Hors les feet qu'on va sortir Et... Il y aura combien de titres justement dans ce projet ? Franchement 6 à 8 Ouais Franchement je suis encore sur la sélection C'est vraiment un mini EP quoi Vraiment Un mini EP Je suis encore sur la sélection Comme je t'ai dit J'ai pas envie de faire n'importe quoi C'est à dire Doudou tranquillement Une vraie carte de visite Pour faire reconnaître Et connaître à nouveau Bosco un peu C'est ça ? Voilà c'est ça Tout simplement Et on te voit beaucoup aller justement Dans d'autres pays Clipper C'est une volonté de ta part ça justement D'aller à l'extérieur dans d'autres pays Clipper tout ça tout non ? Ouais bah ouais Parce que je vais pas te mentir On a beaucoup clippé au quartier On a exploité On a exploité de hof au quartier On connait tous les recoins Ça veut dire voilà On veut changer un peu Délire souvent Voilà ça fait du bien Même pour nous On respire un peu On profite On fait des petites vacances Et voilà Tout simplement Juste pour le mot de la fin Comment Bosco voit le rap actuellement ? Franchement Je vois que voilà Non C'est pas dire Il y a du niveau Il y a des gens Ils sont arrivés comme ça Ils sont même pas d'où ils sortent Hein Je sais pas c'est quoi Mais bon Moi je trouve que Ils ont pas vécu en fait Voilà moi je trouve que c'est n'importe quoi Franchement c'est pas que moi ça Donc Bosco revient pour mettre un peu de l'or dans ce rap français un peu perdu quoi Ouais c'est ça Voilà Chez nous y a pas tout genre de cul chez nous En tout cas les frérots Merci beaucoup pour cette belle interview Et cette interview elle a l'air très intéressante Tonton Marseille reviendra très bientôt vous revoir à nouveau Parce que Bosco elle a l'air très intéressant Il a vraiment des choses à dire Et je pense qu'il va dire des choses Tant très peu de temps la famille À bientôt la famille Allez tchao Allez tchao Intro Sous-titrage ST' 501